On est très heureux d'être en votre compagnie, merci de regarder le Grand Talk avec moi ce soir, il y a Sarah, bonsoir Sarah, comment ça va ? Bonsoir Brice, comment allez-vous ? Sarah El Wadili, je vous relance bien ? Ah merci, super ! Je t'en prie ! Monsieur Daouda, sa majesté Koulibane est avec nous, bonsoir Daouda, comment ça va ? Bonsoir Brice, ça va très bien, et chez toi ? Je vais très très bien, merci, super bien ! Alain Toussaint est avec nous, bonsoir Alain, bonsoir ça va ? Ouais je vais très bien, et puis Madame Bleu est juste à ma droite, bonsoir Madame Bleu ! Bonsoir Brice ! Rose ! Très remontée ! Exactement, rose remontée ! Qu'est-ce que vous disiez Daouda ? Très remontée ! Ah bon ? Non pas du tout ! Ben si, à voir ! On prend ma tension, ma tension est à 12, tranquille ! Non, ta tension était quand même un peu montée ! Oui, ça c'est sans tête dans le délit ! Je vais que j'explique aux téléspectateurs, que 10 minutes avant l'émission, il y avait un grand débat sur ce plateau entre Daouda et Madame Bleu, et je pense que Madame Bleu n'a pas gardé le souvenir de ce débat, mais Daouda est désormais gardien de musée, a gardé lui ! Il a été marqué ! Il a été marqué, c'est le cas de le dire ! Bon allez les amis, pour leur grande révision, on va évoquer l'examen du CPE, bon, on l'avait déjà évoqué, mais cette fois, les nouvelles sont autres, les candidats du CPE 2023 sont désormais situés sur leur sort, et bien, les résultats de cet examen ont été proclamés dans la matinée de ce mardi 20 juin 2023, allez, 71,28% ! C'est le taux de réussite au plan national du certificat d'études primaires élémentaires de la session 2023 ! Nette amélioration par rapport à l'année dernière, un commentaire sur le plateau les amis, Sarah ? Oui, alors effectivement, c'est une nette augmentation par rapport aux deux dernières années, mais je reste quand même, bon, mon commentaire n'est pas si positif, parce que je me dis, il reste quand même 30% d'élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme, est-ce que cela veut dire qu'ils vont devoir repasser, redoubler ? Et je pense forcément à l'impact que peut avoir ce genre de choses sur la trajectoire scolaire d'un enfant, qui est quand même autour de 11 ans, 12 ans, c'est quand même assez petit, sachant que plusieurs études montrent que redoubler, etc., a un impact quand même assez négatif sur toute la trajectoire scolaire d'un enfant, notamment en termes de sociabilisation, etc. C'est toujours un peu compliqué, donc oui, 71%, c'est beaucoup, mais il faut penser quand même aux plus de 200 000 élèves pour qui ils vont devoir repasser leur examen. Et je trouve qu'à cet âge-là, je le dis encore, on en avait parlé il y a environ deux semaines, on se disait est-ce qu'à cet âge-là, vraiment, on devrait imposer un test à ces enfants ? Je trouve que c'est un petit peu lourd comme conséquence pour eux. Une partie de votre réponse se trouve à ma gauche. Eh bien, lui, il l'aura passé trois fois. Donc, c'est pour dire clairement aux uns et aux autres qu'on peut le passer une fois, deux fois, et la troisième fois, c'est rassurément peut-être la bonne, comme dans mon cas. Ce n'est pas la fin du monde, mais je comprends ton cas parce qu'aujourd'hui, c'est quel le point qu'elle souligne est très important dans la mesure où aujourd'hui, les enfants ont à peine 10 ans, voilà, ils sont très jeunes en fait. Or, à notre temps, pour vous rappeler encore, à l'ancien temps, on ne cherche pas à savoir. On va continuer dans le débat, c'est sérieux. Non, parce que maintenant, ne nous associez pas. Vous ne pouvez pas généraliser. Vous ne pouvez pas généraliser. Vous aviez 15 ans au C2. Non, je n'ai jamais dit ça, mais on va continuer. Mais c'est que j'aimerais dire qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a une hausse au niveau du nombre d'admis, ça fait vraiment plaisir, c'est très bien. C'est surtout un bon point pour le ministère. Félicitations à ceux qui ont pu avoir leur examen. Ceux qui n'ont pas eu du courage, la seconde fois sera peut-être la bonne. Très bien. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, avant que Daouda fasse sa conclusion sur la question, que les efforts, dans les commentaires, dans l'interprétation de ces résultats, on peut dire également que les efforts du ministère ont porté leurs fruits, Mme Bleu. Oui, les efforts du ministère ont porté leurs fruits, parce qu'on part quand même de 2021 à 52% pour arriver à 71%. Donc 2021, qui correspond à la prise du ministère par la ministre Maria Tukone, et avec un constat qui avait été fait sur le niveau des élèves au primaire, en tout cas qui quittaient le primaire pour aller au secondaire, et où les bases n'étaient pas malheureusement bonnes pour la plupart des élèves, où il fallait repartir d'un existant et surtout le reconstruire. On parle des états généraux de l'éducation nationale dont on a eu les résultats récemment. Et donc c'est un effort qui est en train d'être mené et qui amène à ces résultats qui sont progressifs. Parce que lorsqu'on parle de... c'est vrai qu'on avait des chiffres quand même records. De 2012 à 2020, on était jusqu'à 93% de taux de réussite avant. Et il y avait eu beaucoup de polémiques à ce sujet parce que concernant les moyennes, même les moyennes inférieures à 8,5 ou à 8,5, on pouvait passer en classe supérieure. Donc il y a eu beaucoup de travail. Et je pense que les efforts continuent d'être menés au niveau du ministère de l'éducation nationale pour que ce chiffre puisse pour l'année prochaine avoir une hausse peut-être, pourquoi pas, de 10% par exemple. Alain Toussaint ? Écoutez, je pense qu'effectivement Sarah l'a dit, on a environ 30% d'enfants qui ne sont pas admis. Mais je voulais relever quand même le bon score enregistré par les jeunes filles, un peu plus d'un demi-point supérieur au score des garçons. C'est-à-dire environ 9 000 démoiselles, jeunes démoiselles qui sont admises. Donc félicitations à elles et puis également aux autres garçons. Alors le chiffre de 71,28%, malheureusement on n'a pas le détail. J'aurais bien aimé savoir quelle est la part du privé et du public. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux des résultats de nombreux établissements privés qui affichaient 100%. Donc je ne vais pas jeter la pierre au public, mais j'imagine que la baisse de ce taux est forcément due peut-être à des résultats mitigés du public. Ce serait intéressant, parce qu'après on en tire des conséquences. Quand on fait les états généraux, c'est aussi après des examens d'en tirer les conséquences. Donc le suivi, le travail des enfants, l'efficacité du travail qui est fait par les enseignants. Et puis les difficultés également auxquelles il faut apporter des solutions. Aussi bien les difficultés d'apprentissage et puis les conditions de travail du corps enseignant. Donc je pense qu'effectivement, moi je serais bien curieux d'avoir le détail de ces chiffres, qui sont très satisfaisants, mais je pense qu'il faudrait qu'on nous en dise un peu plus. Après, aussi, je voulais saluer la promptitude de la proclamation des résultats. Depuis un moment, c'est régulier. On était dans une forme de suspense à une certaine époque. Dans deux semaines, trois semaines, un mois après, on n'avait toujours pas les résultats. Là aujourd'hui, c'est un travail minutieux. – Un peu comme les élections. – Un peu, vous l'avez dit. Je le pensais, je ne l'avais pas dit, mais vous l'avez dit, Madame Bleue. Et je vais m'aligner, je suis la couleur. C'est le seul cas de le dire. Les amis, on va évoquer notre point. Donc félicitations, encore une fois, à tous les jurés admis. – C'est un soulagement aussi pour les parents qui accompagnent, qui ont accompagné ces enfants pendant toute cette année scolaire et tout. Un soulagement. – C'est vrai. – Ils obtiennent leur premier diplôme, c'est ça ? – Le premier diplôme, oui. – C'est ça. Bon, pour les autres, on vous dira bon courage, les tout-petits, parce qu'ils sont de plus en plus petits quand même. – Oui. – Mais on a bon courage. D'ailleurs, il faut qu'ils prennent toute la mesure de ce qu'ils viennent faire, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent. Il faut que les parents trouvent les mots pour galvaniser les troupes. C'est important. – Oui, ils s'accrochent. – Notre prochain sujet, il sera ainsi libellé. Aujourd'hui, Diaoufoué est devenue une figure emblématique du PDCI RDA. Nous ne pouvons pas sacrifier nos figures emblématiques au détriment de quiconque. C'est une déclaration de M. Smaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI. qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse à propos d'une alliance avec quiconque, particulièrement le PPACI, qu'on disait très très proche du parti, et qu'éventuellement une alliance pouvait emmener à choisir un candidat unique. – Bon, je pense que déjà quand on regarde au niveau de Yopougon, le non-consensus de Yopougon entre le PDCI et le PPACI, notamment Diaoufoué Bouani et Michel Babo, il fallait s'y attendre. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 29 janvier dernier, lors de la présentation des voeux du parti à M. Arricona Bédier, à Daokro, il avait dit, et je cite, « Les futures alliances avec les autres partis politiques dans le cadre des prochaines élections locales devront se faire dans l'intérêt du PDCI. » Donc, je pense que M. Smaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA, s'inscrit dans la même veine, dans la mesure où aujourd'hui, le PDCI a compris que depuis 2010, le plus vieux parti, c'est-à-dire que chaque parti, quand il y a des élections qui approchent, chacun vient faire son marché au PDCI. Donc, pour cette année 2023, ils n'ont pas envie de servir de marché pour les autres plateformes politiques. Donc, du coup, pour eux, il n'est pas possible d'accepter ce genre d'alliance. Et il a dit dans son propos, s'ils vont dans des coins qu'ils estiment qu'on n'arrive pas à s'entendre et que l'alliance ne va pas dans l'intérêt du PDCI, s'il faut aller se battre sur le terrain, chacun se battra. Alain ? Oui, je pense que l'alliance entre le PDCI et le PPACI est déjà confrontée à un premier défi, celui de l'unité, et surtout dans la vision et dans la décision. Effectivement, un comité avait été mis sur pied pour décider des candidatures. 24 personnes, 12 du PDCI, 12 du PPACI. Et le 1er juin, il y avait eu une conférence de presse, justement, pour donner un peu la ligne et surtout dénoncer les conditions dans lesquelles la liste électorale était confectionnée et surtout mettre un peu en exergue certaines irrégularités. Et aujourd'hui, le cas de Yopougon s'ajoute à des situations observées, par exemple, dans le sud Koboué, où M. Armand Ognin est positionné par le PPACI contre un candidat du PDCI. Dès même dans le Kavali. À Dalois aussi. À Dalois déjà, dans le Haut-Sassandra, où l'ancien ministre Guégué Madi, qui est l'actuel président PDCI de la région, devra en découdre à la fois avec Stéphane Kipré du PPACI et M. Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse. Dans le Kavali, ils se sont mis d'accord sur la candidature unique de M. Hubert Oulaye. En revanche, dans le Guémont, le PPACI veut positionner un de ses responsables au détriment de M. Dorc Simon, qui est, je crois, le porte-parole du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée. Donc, les choses ne sont pas encore totalement hulées parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et puis, c'est un bon test. Parce que le PDCI, lui, a participé à toutes les élections depuis, en tout cas, ces dernières années. Au contraire du PPACI, qui, lui, était absent depuis 10 ans. Donc, son poids électoral, en vérité, n'est pas forcément mesurable puisque l'année dernière, enfin, il y a deux ans, aux législatives, le PPACI avait fait, enfin, EDS, liste commune avec le PDCI à Yopougon, par exemple. Et c'est justement Yopougon qui est l'objet de toute la convoitise à la fois du RHDP, avec M. Bictogo, et Michel Blago pour le PPACI, et M. Diaoufouet. Donc, je pense qu'il reviendra aux deux responsables, numéro un de ces deux organisations, de décider de la marche. S'il y en a un qui est en train de sourire, j'aime bien bien la photo d'illustration de M. Bictogo, eh bien, c'est bien lui qui doit être en ce moment en train de... Le RHDP. Oui, le RHDP, donc, globalement, M. Bictogo, face à cette... Il y a un balotage favorable. S'il part en dispersé, il y a de fortes chances que l'avantage soit du côté de M. Bictogo. Mais voilà, le sourire, là. Et donc, effectivement, la désunion des uns peut faire le bonheur des autres. Dominique Yaba, Titier Logn, Manasseh Karamoko, et je vais lire un message que j'ai trouvé assez intéressant, et Manasseh, donc, de quelqu'un dont je vais trouver le nom, c'est Dominique Yaba qui disait « Je ne comprends pas pourquoi ils ne règlent pas leurs contradictions loin des médias, ces politiciens. » Pour dire « Bon, on est en alliance ». Moi, je veux dire, on est en alliance, je vais traduire un peu la pensée de l'internaute. Nous sommes en alliance, mais on se rend compte ici qu'ils peuvent discuter lors d'un petit congrès, on n'a pas besoin de... Ils arrivent sur la place publique lorsque des accords ne sont finalement pas trouvés et qu'il faut chercher des échos favorables au niveau des militants, de l'opinion publique, en fait. Donc, en général, oui, ils vont discuter en interne pour trouver des compromis, mais lorsque ces compromis ne sont pas trouvés, lorsqu'il n'y a pas de terrain d'entente, on va directement dans les médias pour porter son... Mais ça rappelle, en fait, ça rappelle le discours d'un illustre homme d'État de ce pays-là, le ministre d'État, M. Bakary Goupé, à son âme, qui disait à Bonoît, nous, les hommes politiques, lorsque nous sommes en train de mener nos accords politiques, on ne vous invite pas. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent. C'est quand ça se gâte généralement entre nous. Lorsque ça ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, on vient sur la place publique pour venir l'étaler au linge et pour vous mettre dans cette bagarre. Non, mais ici, par exemple, sur Yopougon, je pense que la revendication du PDCI peut sembler légitime parce que le PPRCI ne dispose pas d'éléments test pour mesurer son poids électoral. Parce qu'en 2021, ils sont partis à deux. Et l'élection d'avant, on a quand même vu un PDCI qui était déjà sur le terrain comme dans d'autres communes de la capitale et du pays. Donc, c'est une revendication qui est légitime, mais encore, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore en ce moment quand il y avait Dukouré, qui était encore maire de Yopougon. La perte de Yopougon, c'est une perte qui a vraiment fait mal au PDCI à son temps, au profit après des élections. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le PDCI a envie de récupérer ce bâton-là qui est Yopougon parce qu'il y a deux grandes communes en Côte d'Ivoire, notamment Yopougon et Abobo. Récupérer Yopougon, ce sera vraiment une aubaine pour chaque parti. Maintenant, moi, je veux aussi nuancer tous ces chiffres compte tenu de ce qui a été révélé comme irrégularité par le PDCI même d'ailleurs hier sur la liste électorale avec des inscriptions en double, en triple, voire en multiple de certains électeurs. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait un fichier électoral qui inspire confiance et qui soit en mesure, le jour des élections, de donner les vrais résultats. Qu'on n'ait pas des personnes qui n'aient pas la qualité d'électeur qui vont voter, qui votent ici, ici et là, etc. Donc, il y a vraiment des préalables et je pense que si on a un bon fichier électoral, on pourrait effectivement mesurer le poids des uns et des autres. Parce que si l'alliance ne fonctionne pas pour les élections locales, elle pourra fonctionner peut-être en 2025 puisque là, il s'agit d'élections nationales où les additions ou l'addition de voix plutôt dans telle ou telle circonscription pourra permettre à telle partie de l'emporter. Donc, s'ils ne se mettent pas d'accord pour les élections régionales dans certaines circonscriptions, à l'élection présidentielle, il est possible qu'ils retrouvent un point d'accord qui leur permet de partir ensemble. Après, je trouve quand même que les alliances en Côte d'Ivoire sont très spéciales quand même. On est en alliance dans le parti sur ce point-là. On n'est pas d'accord, on ne peut pas être ensemble. C'est la politique. Ça me pose une question quand même parce que je me rappelle que sur ce plateau, nous nous sommes assis, on s'est plaint de ce que le FPI est en train de s'allier avec le RAGP dans certains coins. personne ne s'est plaint. Non, je dis ça en regardant. Suivez mon regard. On s'est plaigné sur ce plateau. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que le PPCI et le PPCI. On a juste essayé de faire la nuance et après titiller parce que lorsqu'on parle de partenariat, sachant qu'on va vers une fusion, c'était juste pour titiller. Mais pour dire que par exemple pour le cas du FPI et du RAGP, l'alliance, le FPI a bien conscience de ce qu'elle a, surtout de ce qu'elle n'a pas par rapport au RAGP. Pour certaines de ces conscriptions, bien sûr, elle s'aligne sur la décision du RAGP, mais ici, tu as quand même le PPCI, même s'il y a eu 10 ans en griffes sans élection, mais c'est quand même un vieux parti et c'est pareil pour le PDCI. Après, c'est des problèmes des goûts sur certaines circonscriptions. En fait, ce que vous dites, c'est que moi, je vous dis de façon simple, le FPI, c'est un vieux parti. Le DS, le PPCI, c'est un nouveau parti. Je veux dire... Non, avec des bases quand même, avec des anciens. Oui, mais à l'ençue des faits factuels. Des bases solides. À l'ençue des faits factuels. Parce que de façon factuelle... Quand tu dis un nouveau parti, c'est administratif, c'est administratif. Mais à l'ençue des faits factuels. Ce qui est factuel ici, Madame Brou, c'est que... Madame Bleu. Madame Bleu, c'est que le FPI a des candidats dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et même dans les mairies, ils occupent, ils ont des candidats. Pendant que le PPCI, qui est un nouveau parti, n'a que 22 candidats en région. Donc, c'est pour dire que, de façon factuelle, le FPI est plus implanté que le PPCI. C'est un fait et c'est un chiffre. On parle... Oui, je vais dire, bon, ça, c'est de l'arithmétique que vous faites. Mais c'est un fait quand même. C'est un peu de popularité, on parle de la réalité. C'est différent parce que quand un parti décide d'être présent dans une région, cela répond aussi à une stratégie. À quoi cela servirait-il, par exemple, pour le PPCI d'aller présenter des candidats dans une région qui est largement acquise, par exemple, au RHDP ? Et quand je dis acquise, ce n'est pas un score de 40 ou 50 %, c'est parfois 99 % ou 98 % que vous avez vu les résultats. Non, je pense que parfois pour gagner du temps, ils préfèrent peut-être faire l'économie. De ça, en fait. Voilà, d'aller dans ces... Juste un petit truc, rapidement. Et d'ailleurs, le PDCI aussi a raisonné ainsi. Oui, mais en fait, ce que je vais dire, c'est qu'après, il ne faudrait pas que certains partis politiques viennent s'asseoir pour dire, non, on nous empêche d'aller dans ces régions. Mais personne n'attendait de ça. Non, non, des partis politiques, encore du mois ici. Alain Dauda, merci. Le PDCI, il a dit même, Bredou, il s'agit de quelque chose. Je ne sais pas qu'il dit quelque chose, s'il vous plaît. Pour conclure, on voit, je pense, un petit peu ici la limite des alliances. Chacun ici refuse catégoriquement de sacrifier son candidat. Et bon, à juste titre, moi, je ne suis pas une experte en politique quand même, mais Youpougon, c'est quand même le bastion de Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. De l'autre côté, on a quand même un candidat qui est aussi très emblématique. Et si sur ce cas de figure qui est quand même assez complexe, on n'arrive pas à trouver un compromis, eh bien, ça va, comme on le disait tout à l'heure, profiter à notre parti actuellement au pouvoir et surtout montrer les limites de ce genre d'alliances et d'exercices. S'ils n'arrivent pas à gérer ça dans la commune de Youpougon, je pense que ça pourra se répéter dans d'autres communes clés et pour le coup, peut-être compromettre ce genre d'alliances pour le futur. Je ne suis pas sûre que sur le coup, ici au régional, on ne s'entende pas sur certaines communes, mais qu'ensuite, aux présidentielles, on puisse trouver un terrain d'entente. Je ne le crois pas, même si c'est effectivement très politique et quand il s'agit de politique, il n'y a pas de sentiments, etc. Ça prouve quand même la fragilité de ce genre d'alliances qui pourra, pour le coup, du coup, en profiter aux candidats du RHDP, très simplement. Merci les amis. On évoquera en quelques minutes le point de la signature électronique et puis, nous serons très, très heureux de recevoir sur notre plateau M. Mahama Koulibali. Il est président de la Fédération Ivarienne de Basketball. Avec lui, on verra comment se préparent nos éléphants basketteurs pour la prochaine Coupe du Monde. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Toll qui est en compagnie de Mme Edith Broubleux, d'Alain Toussaint, de Sarah El-Wadidi et de Daouda, sa majesté Koulibali. Vous ne le voyez pas, il me l'a dit pendant le début de l'émission, il y a quand même ses initiales sur sa chemise. C'est fait pour ça. Quand même. Allez, c'est bon Daouda ? C'est très bon. Le placement de produit a été fait. J'ai été payé pour ça, je peux vous le dire. Bon allez, plus sérieusement. On va s'intéresser à la signature électronique juste avant de recevoir, on en parle quelques minutes avant de recevoir notre invité, M. Maman Koulibali, président de la Fédération Ivarienne de Basketball. Daouda Koulibali, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Brice, pour ceux qui ne le savent pas, la ministre de la Fonction publique, Mme Anne-Désiré Oulotot, a procédé sur lundi 19 juin au lancement de la signature électronique des actes administratifs des fonctionnaires de l'administration publique. C'était à l'ouverture de la troisième édition des journées de la fonction publique. Pour ceux qui le savent si bien, depuis deux ans que Mme Anne-Oulotot a pris fonction dans son département ministériel, elle a voulu faire, sa volonté c'est de faire de l'administration publique une administration performante, efficace et transparente. Modernisée aussi. Très modernisée. Et à ce propos, elle a pris une série de mesures. Au nom de ces mesures, la signature électronique qui vise à alléger la tâche aux signataires. Parce que pour ceux qui le savent, quand vous partez de l'administration publique, les gens se plaignent de la lenteur, de la lourdeur administrative et autres. Alors de façon très concrète, comment ça fonctionne et comment ça aide les Ivoiriens ? Donc du coup, comment on appelle ça ? Ça sera avec cette application, en gros, tous les signataires, c'est-à-dire les ministres, les directeurs et autres qui ont décision de signaturer sur un document, ils peuvent signer un nombre très élevé de documents, c'est-à-dire que les agents vont travailler sur les documents, les casiers, les diplômes, les décrets de nomination. Donc en un coup, si le directeur ou le ministre vient, même s'il a 200 ACD ou bien 1000 ACD, en un coup, il peut les signer. Et donc, la solution a beaucoup d'avantages, notamment le gain en temps, la traçabilité de la personne qui a signé, la réduction de coût de l'impression, l'allègement de la tâche des signataires, je l'avais dit, et la garantie de l'authenticité des documents et la fiabilité. Donc aujourd'hui, on n'aura plus besoin pour aller faire, authentifier son diplôme ou tel document dans telle ville, automatiquement, on peut signer ça bien par un fichier PDF ou pour les récupérables, bien ainsi. On peut le transmettre en ligne. En ligne aussi. On le soumet en ligne. Justement, vous parlez des avantages, mais moi, j'ai des craintes, j'ai des réserves en tout ce qui est électronique, avec tout ce qui a comme possibilité de hacking. Oui, il y aura toujours des craintes, mais à un moment donné, soit on évolue, soit on n'évolue pas. Je veux dire, on fait des paiements électroniques, par mobile money. Oui, il y a des cas de fraude, mais ça n'empêche que c'est l'un des moyens les plus utilisés pour faire du transfert d'argent. C'est pareil, on fait également tout ce qui est paiement de la scolarité, des inscriptions en ligne. Ça n'empêche pas le développement. Après, bien sûr... Vous avez une signature de ministre qui se barate. Non, oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on met des garde-fous, c'est pour ça qu'il y a des experts en cybersécurité pour assurer la protection des données. C'est pas tout le monde Oui, le système est quand même bien codifié, bien sécurisé. C'est bien sécurisé. Ce que ça simplifie aussi, surtout, c'est ces nombreux déplacements. Aujourd'hui, il n'y aura plus besoin d'utiliser un accord et pour l'assignation d'un document. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour le privé, par exemple, pour la signature de contrat, pour différents contrats ou des prestations, tout se fait en ligne. Et depuis longtemps ? La signature, elle est digitale depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, dans le secteur privé, on utilise cette méthode. Mais tu sais, imagine toi, les enfants qui passent, par exemple, le BPCI ou bien qui vont passer les concours. Généralement, pour authentifier leur diplôme ou pour retirer leur diplôme à la déco, imagine toi, c'est une seule personne qui doit signer 100 000 actes, 200 000 actes. C'est compliqué. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, ils ont commencé avec quatre ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Miner et des Pétroles et de l'Énergie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Construction et du Dogement et de l'Urbanisme. D'autant plus que, vous avez vu qu'il y a des années en arrière, pour signer un ACD, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on peut signer de nombreux ACD en quelques minutes. Très bien. En tout cas, mes chèques, je pense que je l'ai signé de mes propres mains. Je n'ai pas encore... De passant électronique ? Pas du tout. Je n'ai pas de confiance. Le président de la Fédération Ivoirienne de Basketball de Côte d'Ivoire est avec nous sur le plateau du Grand Homme que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Monsieur Koulibaly-Bahama. Avec lui, je vous le disais tout à l'heure, on évoquera la préparation de nos éléphants basketteurs pour le prochain mondial. Bonsoir, Monsieur le Président. Comment allez-vous ? Bonsoir. On est content chaque fois qu'on vous reçoit sur le plateau hier. Toujours un plaisir. Avec toute cette joie qu'on voit. Alors, allez, redites-nous comment nos éléphants se retrouvent au mondial. C'est à l'issue de quel parcours ? Faites-nous un peu revivre ces moments. Bon, on parle du parcours à la préparation. Comment ils sont à niveau en terminale ? Écoutez, il faut déjà partir de l'espoir inattendu de vie champion d'Afrique. Et ensuite, on a été participer à la fenêtre en Angola où de façon historique, nous avons battu l'équipe de l'Angola à Benguela dans des conditions difficiles. Et ensuite, on a été ambitieux d'organiser deux fenêtres en Côte d'Ivoire en juillet et en août dans des conditions, je vais dire, d'urgence et également d'ambition de se qualifier devant son public. Et donc, on a réussi l'espoir de gagner tous nos matchs, neuf victoires sur neuf matchs. Donc, on a été la première nation qualifiée au monde pour les JO. Donc, et ensuite, il fallait préparer la suite, aller en Angola pour la dernière partie où il fallait faire des réglages afin de commencer la préparation pour ce mondial où nous avons des ambitions assez claires. Très bien. Comment est constituée notre équipe nationale de locaux, d'internationaux, d'un coach qui habite en Côte d'Ivoire ? Comment est-ce que parce qu'au football, apparemment, ils ont beaucoup de mal à intéresser les locaux ? Quelle est votre recette ? Écoutez, notre vision, c'est que l'équipe nationale est accessible à tout Ivoirien qui évolue sur le territoire, je veux dire, dans le monde en fait. Évidemment, traditionnellement, comme vous le constatez, on a le sentiment que les meilleurs sont à l'extérieur. Mais nous, je pense qu'on est allé petitement parce qu'il ne faut pas aussi faire de la révolution sans tenir compte des réalités et puis créer de la confiance aux acteurs locaux et par un championnat de qualité. Et donc, je pense que pour la première fois, on a dix joueurs locaux qui sont présélectionnés. Il faut le dire. Qui sont présélectionnés. Dix joueurs locaux. Ce n'est pas de la com', c'est de la réalité parce qu'on peut avoir le conseil du saupoudrage. Non. C'est vraiment une réalité parce qu'ils ont un championnat de qualité. Ils doivent pouvoir aller faire l'Afrocan et avec l'objectif d'être sur le podium, c'est-à-dire en Angola. Et ensuite, ils pourraient rejoindre les meilleures équipes nationales parce que c'est par évolution qu'on verra bien la qualité de ces joueurs-là afin d'avoir la meilleure équipe possible pour représenter honorablement la Côte d'Ivoire et la Côte du monde. Alors, comment vous les faites cohabiter entre ceux qui évoluent à l'extérieur ou créer une symbiose de l'esprit, le climat ? Déjà, il faut être équitable, il faut être juste. C'est-à-dire que qu'on soit local, qu'on soit international, ce sont les mêmes conditions. Paradoxalement, je pense à mon humble avis, quand on est en Afrique, en Côte d'Ivoire, on devrait avoir même plus de prix que ceux qui sont à l'extérieur. C'est mon avis. Parce qu'on sait ce qu'ils ont comme salaire pour qu'ils puissent être à ce niveau-là. Nous, c'est déjà le même niveau de traitement. Et puis ensuite, la motivation, parce qu'on joue sur un parquet qui est du bois qui se jouent pariment à l'extérieur, on a les mêmes conditions de travail, les mêmes habits qui sont les habits internationaux. Donc, il faut décomplexer les joueurs et ensuite, on les met en compétition. Même pour aller à la Coupe d'Afrique, nous avons fait la préparation ici avec les locaux et ce sont les meilleurs devant les Ivoiriens qui ont été pris pour partir. Je pense qu'ils ont compris, ils n'étaient pas nombreux cette fois, mais j'espère bien que là, ils auront la chance de montrer leur capacité pour que les meilleurs soient pris. Il ne faudrait pas qu'on fasse une complexe aussi dans l'autre sens, de dire qu'il faut mettre des locaux pour faire la politique de quota. Non, c'est la performance qui permettra de se retrouver au niveau international. Et justement, pour entraîner et élever des talents futurs, que pensez-vous aujourd'hui des infrastructures actuelles qu'on a en Côte d'Ivoire et notamment, peut-être rapidement, de ce projet, je suppose que vous en avez certainement entendu parler de Massa Youjuri, le président des Raptors du basket au Canada, de ce projet justement de construire des arènes un peu partout. De Giant of Africa, je pense que Marseille, on dit merci à Marseille qui a réalisé un terrain à Bassam, un terrain extérieur. Je pense que je viens de Maputo et la seconde résolution pour nous, pour que l'Afrique, nos pays soient des pays de basket, il faut des projets ambitieux, d'infrastructures, de qualité, je le répète, dans nos 31 régions. C'est peut-être ambitieux, mais je le dis, il faut que le Kourougue puisse avoir sa salle et que tous ceux de Kourougo puissent aller jouer dans une salle et qu'on puisse délocaliser les compétitions, on puisse avoir des universités sportives là-bas et qu'on puisse vraiment créer cet engouement. M. le Président, vous parliez de salle. Oui. De salle couverte. Pourquoi ? Je dis salle couverte parce qu'il y a des métiers du basket. Pour que les métiers soient ambitieux pour faire des métiers autour du basket, il faut des infrastructures de qualité. Il ne faut pas qu'on ait des... Pour dire, écoutez, il faut qu'on ait un ballon, je vais dire, de mauvaise qualité et puis après, quand on sera bon, on aura donné une infrastructure de qualité pour qu'on ait des habits de qualité, des personnes qui vont gérer les salles et que des joueurs vont être ambitieux à faire plus du basket. Je fais la promotion de ma discipline. Non, non, parce que moi, j'en parle, mais il y a quelques années, on participait aux championnats ou en tout cas, nous, on jouait aux championnats. On jouait au palais des sports de 13 villes et des années plus loin, on jouait au terrain du lycée moderne de Divo. Il y avait des grands championnats en état à l'extérieur. Mais quand vous a cité sur les salles, c'était ça plutôt. Des terrains, mais des salles. En fait, c'est l'ambition. C'est ça. Mais déjà, il y a la voie. Il faut se projeter et passer par des terrains de proximité. C'est ça. Mais il faut peut-être penser grand pour qu'on puisse avoir des terrains de proximité. Quand il pleuvait, quand il pleuvait, on n'arrivait pas à jouer. Il est prochain de la fédération. Président, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de... Il faut que l'enfant de Koro Go, je vais dire l'enfant de Thiemi qui est chez moi, puisse aussi avoir une salle pour jouer au basket. Mais est-ce que techniquement, en Côte d'Ivoire ici, le ministère des Sports traite les fédérations de la même manière ? Écoutez, je ne parlerai pas de ministère. Je parlerai de politique, de la commission. Voilà, ça c'est une volonté politique. Sinon, le ministère donne feuille de route, décentralisation, développement et ensuite accompagnement. Le choix politique, c'est un choix politique. Si le président, la plus dit, aujourd'hui, c'est un pays de basketball, tous les budgets sont orientés sur le basket. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, pour peut-être surligner cette phrase, le pays sera peut-être un jour déclaré pays de basketball au regard des performances d'une équipe. Si vous remportez chaque 6C, dont on est très fier, aujourd'hui, nos éléphants, basketteurs, vont au mondial. S'ils reviennent, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que vous travaillez sur les performances. Vous n'êtes pas mal logé dans le traitement des fédérations, finalement. Oui, mais je pense que ça peut être une vision parce qu'au premier, le Rwanda qui décide d'être un pays de sport, c'est une décision politique pour qu'on fasse des grands événements. La balle se fera jusqu'en 2028 au Rwanda parce qu'ils ont une aréna. Voilà. Il faut peut-être voir sa vision et tout ça. Mais justement, il y a un projet d'aréna normalement en Côte d'Ivoire aussi. nos fédérations, on doit pouvoir faire ce qu'on peut faire pour créer de l'intérêt et de la motivation des politiques. Président, je voulais revenir sur l'esprit d'équipe parce que c'est vrai que ces deux dernières années avant, j'avoue, je ne m'intéressais pas vraiment au basket, même si j'avais essayé au lycée, mais on a remarqué un véritable engouement des populations ces deux dernières années pour des compétitions de basket parce que les joueurs se donnaient vraiment à fond. On a constaté cette sorte de cohésion au sein de l'équipe nationale de basketball. Comment cette alchimie est mise en œuvre au niveau du management ? Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là mouillent le maillot jusqu'à en perdre le souffle ? D'abord, c'est la transparence de gestion, c'est la sincérité dans ce qu'on promet et puis, c'est la vision. En fait, on a tout un programme, on leur a dit on va de telle manière, il faut qu'on se prende en charge pour qu'on soit accompagné par l'État. Donc, si on croit au discours et qu'on est transparent, on est objectif, on travaille de façon assez efficace, on est humble parce que c'est un peu ça, parce que c'est une équipe, ce n'est pas des individualités. Exactement. Et ensuite, ce sont des valeurs qui ont impacté la jeunesse et je pense que c'est plutôt ça. Et puis, il y a une grande com' grâce à vous, je pense qu'on essaie de donner la place à la jeunesse, aux fins et à une compétition régulière au palais des sports et je vous invite à la finale, l'opération Salcombe parce qu'on aura les finales, j'espère que vous serez là, que vous prenez vos places pour voir ces compétitions de qualité. Et je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs championnats de l'Afrique de l'Ouest avec, on a eu 36 étrangers, dont à peu près 5 Américains qui ont joué ce championnat-là. Donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire intéresse... Mais comment vous préparez la communication sur tout cet événement pour que l'enfant de Kourougo puisse aussi venir participer à ça ? Oui, parce qu'on a une communication qui est dense et qui est spécifique aussi parce qu'on a décidé depuis 3 ans de faire des finales jeunes à travers toute la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est à Kourougo. On va faire la finale nationale jeune à Kourougo Inch'Allah du 14, 15 et 16 juillet. Donc, il y a une décentralisation de l'activité, il y a une communication et il y a le projet un terrain de basketball dans toutes les villes de Côte d'Ivoire avec un certain déformation. Donc, il y a une communication globale et puis, l'idée, c'est d'avoir à peu près avec le ministère des Sports ce qu'on appelle les PS, à ce qu'ils soient des sortes de directeurs techniques décentralisés pour pouvoir appliquer la politique de l'État et de la fédération en matière de développement. Et les femmes dans le basket ? Ah oui, ça c'est un grand intérêt pour nous. Les basketteuses. Je vous promets que la prochaine question, il faut que je vous le dise directement à la prochaine question. Ça fait 4 minutes qu'il essaie d'avoir de façon symbolique à 8 points essentiels. D'abord, il faudrait qu'on soit un 4ème, qu'on puisse avoir des femmes à près de 50% dans le comité directeur, que toutes les équipes de première division aient des sections féminines, que tous les centres de formation obligatoirement accueillent des femmes, que les métiers principalement du basket soient accessibles prioritairement aux femmes, qu'on ait une journée de la femme du basketball par an et que dans tous les lycées d'excellence des jeunes filles, la fédération va installer des centres fédéraux de façon spécifique pour que les femmes excellentes sachent que le basketball leur permet d'aller loin et puis j'espère en termes de give back qu'elles seront des grands patronnes, elles seront que grâce au basketball, elles ont réussi et quand on ira chercher des partenaires, elles seront nous donner des moyens une action philosophie, une action philosophie. Alors justement, vous avez déjà dit le mot partenaire. Généralement, les partenaires veulent avoir des chiffres. Est-ce que vous disposez de data qui permettent par exemple de savoir le nombre de licenciés ? Oui. Première question. Deuxième question, sur la cartographie des équipes qui participent au championnat. Elles viennent d'où ? Parce que là, vous parlez de matchs qui ont lieu au Parlement des Sports. Bon, la Côte d'Ivoire c'est en plus d'habitant à d'autres villes. Là, on parle également de Corogo. Donc, d'où viennent ces équipes-là qui participent ? La première question. Dernier point. Dernier point. La relation avec la collectivité locale. La première question. Je ne vous en veux pas là. Bien sûr. Je n'en profite parce que je ne vous en veux pas. Pas du tout. L'informatisation a été un élément clé de notre programme. Donc, on a les licences sont automatiques. On a une capacité de pouvoir avoir des datas et même de lutter contre la triche parce que lorsque vous êtes inscrit, c'est fini pour ne pas tricher sur l'âge. Donc, déjà, c'est déjà assez efficace. Donc, on a des datas claires, précises pour ceux qui sont licenciés. Ils sont combien ? Ils sont actuellement autour de 5000 licenciés globalement. C'est-à-dire, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire les jeunes comme les seniors. Donc, de façon spécifique, on a plus de, évidemment, madame, plus de 60% qui sont des sections masculines et donc ce qui est normal, mais il va falloir développer cela. Maintenant, votre seconde question concernant les villes de l'intérieur, c'est une politique. Nous, on est venus, on a constaté qu'avec la crise politique, tout s'est délocalisé à Bidjan. Et pour avoir des équipes dans le futur, c'est Daouda qui est de Thiemé, on a décidé d'aller sur des centres de formation dans les villes de la Côte d'Ivoire pour que dans 2-3 ans, des cadres locaux puissent être des responsables de ces équipes-là qui permettraient de pouvoir décentraliser. Je vous assure que j'aurais mon équipe de basketball à Thiemé. Thiemé, il faut le faire à Kourougou déjà parce que Thiemé, peut-être qu'il y a ses petits. Non, mais Kourougou, c'est plus la chose qu'il nous faut. Moi, je suis au Dénéka. Ah, au Dénéka. Donc, tu peux le faire à Odenéka. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver progressivement à avoir des équipes à l'intérieur du pays avec des agents économiques de l'intérieur du pays. Parce que tant qu'on n'a pas en charge. Et donc, c'est un projet privé avec une fédération qui essaie de mettre une plateforme pour que tout le monde puisse se développer. Les sponsors ont commencé à nous accompagner. Je pense que les sous-bresseaux sont bons parce qu'on vient de loin. Et déjà, ce qu'on peut dire qu'on a eu comme sponsorine l'année dernière, ça monte de façon crescendo. Et c'est l'équipe nationale qui attire plus. J'espère bien qu'avec la Coupe du Monde et ensuite avec les projets RSE, on pourra avoir un peu plus de moyens pour le développement. Vous avez compris que le basket, c'était le show aussi. à l'américaine. À l'américaine, l'ambiance. Quand on vient regarder un match de basket, on vient à un spectacle. Et ça, je crois que ça participe à tirer. Contrairement au stade Chambourou. Et on a développé le concept de concert musical et spectacle basket. Je pense qu'on fait un concept de Even Day. Et donc, ce qui fait que cette année, ça a été une parfaite récule. Mais parlant de show, justement, parce qu'on a vu dernièrement qu'il y a Jonathan Morrison qui est venu avec le Tchent-Tchent qui nous a envoyé le principe de la kiss cave et autre. Pourquoi dans ce spectacle-là ? C'est emprunté au basket. Oui, c'est emprunté au basket. Nous, ce qu'on fait, la semaine dernière, on avait au BAMS. Donc, on a toujours ce que j'appelle le concept de concert musical spectacle basket. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir créer du show. Et on constate lorsque on met un artiste, on a été de nouveau passionné. Parce que si on reste entre nos basketeurs, on n'aura pas une économie pour financer le basket. Parce que le propriétaire du basketball, il rentre gratuitement. qui va payer ? Ce sont d'autres personnes. Donc, il faut créer un intérêt de l'entertainment via la musique, la danse et puis d'autres intérêts. Mais je pense, il y a le cadre du joueur Konaté. Oui. Alors, on en parle un petit peu. Pourquoi dit-on, enfin, certaines préoccupations, pourquoi n'ont-ils pas été sélectionnés ? Écoutez, ça, c'est un domaine très technique. Parce que moi, je suis dans la politique globale et c'est plus sportif. C'est un choix de l'entraîneur. Le choix sportif relève le sportif et l'entraîneur. Très bien. Donc, c'est plutôt, moi, je suis dans la vision générale et chacun doit pouvoir jouer son rôle parce qu'on s'est spécifique. J'ai une dernière question. Oui, juste une petite curiosité. Quelle équipe africaine vous pose le plus de problèmes et plus compétitifs ? Le Chine indien. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, tout humblement, on ne craint pas d'équipe. C'était l'Angola, peut-être ? Voilà. On ne craint pas d'équipe parce que, merci, vous êtes... C'était l'Angola. Ça a été levé. Ce qu'on craint, c'est nous-mêmes, en fait. La trop grande confiance. Et puis, ce qu'on craint, le manque de préparation. Parce que si on n'a pas la préparation idoine, il ne faut pas rêver. Le basketball, voilà, il n'y a pas de... Mirage. Il n'y a pas d'à peu près. Ça, c'est ce qui fait peur, M. le Président. Ça, c'est ce qui fait peur. Mais ce qui rassure aujourd'hui dans notre équipe nationale, quels sont les atouts de cette équipe-là qui va au Mondial ? Écoutez, on a tous les joueurs qui ont été bons cette année qui sont disponibles. C'est-à-dire, tous les joueurs, on a eu, par exemple, la meilleure performance ivoirienne dans le championnat. Je veux dire, la meilleure performance du championnat allemand de première division et ivoirien, ça s'appelle Kevin Yebo. On a Jean-Philippe Dali qui a joué les finales de la Pro-B. On a Mobamba qui nous rejoindrait. On vous réserve la surprise à les négociations d'ici le mois d'août. Donc, on a vraiment une équipe homogène et on a vraiment une équipe homogène qui nous permettrait... Et Costello et Zuzoa. Costello, Zuzoa, je pense que tous ces joueurs sont là. Chacun a son joueur. Maintenant, on parle d'équipe. M. Hazardé a parlé de deux ou trois ans, mais je pense que c'est l'atout de l'équipe. C'est l'atout. C'est l'équipe. Solido et Pintorson. Alors, juste une petite question. J'ai un neveu binational qui hésite. Il vit à Paris. Il joue dans un club de Paris. Oui. Qui hésite entre l'équipe nationale ivoirienne et celle de France. Quel atout, enfin, quel argument je dois lui transmettre ce soir en disant que je suis le président de la fédération avec d'autres de ses amis également qui rêvent de jouer pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme message ? Je pourrais leur dire déjà de faire le choix du cœur. Le choix du drapeau. Du drapeau de Côte d'Ivoire et puis de faire confiance que nous travaillons dans les mêmes conditions que nous avons pour ambition de une grande nation grâce à lui parce que c'est vrai qu'il est en France mais à un moment donné, il faut que l'Afrique qui aussi a des capacités puisse bénéficier de ses forces vives et que les conditions sont pareilles et qu'il sera l'une des personnes qui permettra de mettre la Côte d'Ivoire au haut niveau parce que c'est possible. Je pense qu'il y a pas mal de binationaux comme votre neveu que nous essayons de voir attraver tout le monde entier qui soit intéressé vu la qualité de l'organisation comme ça. Si on connaît son nom ce sera bien parce que nous on va Matisse. Matisse comment ? Matisse, le prénom. D'accord, ok. Quand vous commencez une affaire, il faut la terminer sur le plateau. On verra avec la notion de la question. Voilà. En tout cas, tu s'appelles Parance. Il faut surtout rajouter qu'il ne viendra pas pour gagner beaucoup de thunes. Il vient pour le drapeau. Voilà, déjà. Je voudrais profiter de votre tantelle pour quand même dire qu'au-delà de l'équipe nationale, c'est toute une politique globale. Aujourd'hui, les U16, les jeunes de 16 ans sont allés au Ghana pour se préparer pour les préliminaires de l'afro-basket jeune qui se joue à Monastie. Les filles et les hommes sont en préparation pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations Hommes et Dames. Ce sera le 30, le 1er et le 2 juillet. Et il y a les finales qui se joue. Vous êtes invités. Je pense qu'on sera heureux de vous donner. Alors, justement, pour vous d'invitation, la Coupe du Monde se joue où? Ça se joue en Indonésie, Philippines et Japon. Les billets d'agence sont pris en compte? par vous-mêmes. Parce qu'il faut développer le concept de supporter qui va faire du tourisme et qui va faire du développement personnel d'affaires. Je crois que c'est ça qui va créer de l'intérêt pour nous tous. Je peux vous dire que c'est un supporter assisté parce qu'il est supporter de la sécurité. Merci, Sarah. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Et on dit bonne chance à nos éléphants basketeurs. Et puis, bien sûr, on attend le soutien de tout le monde, de l'État de Côte d'Ivoire, de tous les partenaires privés pour que la Côte d'Ivoire puisse respecter son engagement et vous faire plaisir. Oui. Pardon? Au passage, donnez cette impulsion à l'équipe nationale de football. On en a besoin. Chacun son métier. On est ensemble parce que tous les dirigeants sont solidaires, sachez-le. Quand il y a des victoires, ce sont les joueurs. Quand il y a des difficultés, ce sont les dirigeants. Donc, vraiment, comprenez-le que on est vraiment ensemble en tant que dirigeants. Voilà. On a été très heureux notamment de qu'on peut que je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Tour. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Sous-titrage ST' 501